Yo tout le monde et bienvenue sur Assassin's Creed 3 pour le deuxième épisode du Let's Play. Et tout de suite nous allons tout de suite, et tout de suite nous allons tout de suite, bien sûr, nous allons nous rendre en solo pour commencer, continuer cette aventure. Et voilà, Mr. Desmond Miles. Et donc on était rendu que nous étions sortis de notre petit appartement après avoir parlé à notre cher monsieur, après lui avoir apporté ses pages qui nous permettraient que lui nous offre son aide pour retrouver le lieu d'Eden, le lieu des trucs que je me comprends. Et vous comprenez aussi, je ferme ma gueule et on commence la partie. Et voilà l'ambiance du bar. Et les où l'objectif ? Oh, je vais jouer. Non, je ne vais pas jouer, je m'en bats les couilles. Parce qu'en ce moment on est le Templier. Avec une arme d'Assassin, sûrement qu'il a obtenu en tuant un Assassin. Ça ne me surprendrait pas. Ou peut-être était-il un ancien Assassin, mais je n'ai aucune idée. Hello Mister ! Au suivant. Ok. Bonsoir messieurs. Euh... Ouais gros cochon. Oh, allons Charles, il est plutôt attachant. Hé ! Catherine, au travail ! Viens par ici. Verse-moi un peu à boire. Que donnent vos recherches ? Mes calculs et mes cartes ne suffiront pas. Et vos contacts chez les indigènes ? Ils ne parleront que si nous gagnons leur confiance. J'ai ma petite idée pour réussir ce coup-là. Un homme capture des indiens pour en faire des esclaves. Si on les sauve, ils nous aideront, c'est sûr. Sais-tu où sont ces esclaves ? Je crois pas. Benjamin Church le saura. Il est toujours au courant de tout. Et il est sur votre liste. Et dire que je me demandais encore qui recruter. Bravo Charles. Ok, ben tout de suite, on se rend à notre petit objectif. Et donc, on va faire un piège aux Amérindiens. Pour leur soutirer leur confiance. Et découvrir peut-être le lieu que nous cherchons tant. Depuis que nous sommes ce cher Monsieur Kanwe. Et euh... Le chirurgien. Allez. Ok, qu'est-ce que l'hésitant d'arriver à la porte ? Merveilleux. Charles. Sir. En mode de rage ? Negi, il est comme... Bon, ok. On va aller voir. J'ai l'impression que nous ne sommes pas les seuls à chercher Monsieur Church. Bon sang, qui sait où il peut être ? Qu'allons-nous faire ? Le retrouver ? Agnain. Agnain. Viens. Je vais te montrer. Te montrer quoi, connard ? C'est un enfant. Hein, depuis quand ils ont mis des enfants sur le jeu ? Qu'est-ce qu'il écrit à sa famille d'après vous ? C'est une intention louable ? Mais ce ne sont pas nos affaires. Vous avez vu ça ? Regardez les petits cachots ! Petit cachot ! Ouais, c'est ça, que les frappe-t-es-moi. Les volants et manchettes les plus délicates de ce côte-ci de l'océan sont chez Miss Gethead, sur Church Street, au-delà du Commode. Quelle conduite scandaleuse pour un homme premier à devenir chirurgien. Mais s'il passe... C'est camouflé. Qu'est-ce que c'est que les parents de Benjamin seraient mortifiés ? Je devrais peut-être envoyer quelqu'un à sa recherche, avant que ça répute. C'est une invitation, mon joie, irrémédiablement souillée. Il est tellement bien fait, en plus. Commence par interroger les gens dans la rue. Je vais prendre de la hauteur. Je peux aller nulle part, petit-de-ci. Je peux aller là. Tac, tac, et... Je suis passé le poche. Hop là, non. On va aller là. Euh, ta gueule. Ici. Est-ce que tu es là ? Hey, c'est bon et rien. Ben. Fais ça. Hey, pourquoi tu passes tout le temps ? Je veux que tu restes là. Voyager. Bon, peut-être s'attarder là-dessus. Tu fais chier. Merci. Le mec qui fait chier. Hop là. C'est quoi mes armes ? Il ne s'est rien passé, mon ami. Je prends ton arme et je la dépose ici. Voilà. Ça tombe pas en bas. Ok, on va aller là. Hop là. C'est pas une bonne idée. En bas les couilles. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Wouhou. Ils parlent de la hauteur, parce qu'il n'y a comme aucun bâtiment qui sont liés dans cette ville. Trop de nature. Trop de nature. Ok. Bon, on va y aller. Ah, il parlait d'un point. Ok. Je vais pas savoir. Ok, je comprends. En fait, il voulait que je gêne dans la carte. C'est un peu comme la suite du tutoriel, en fait. Ok. J'avais pas compris le... Ok. C'est clair. C'est bon à la vue. Et... 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 Qu'est-ce que c'est qu'il rage? Ah, il y a un pied en arrière dans la ville. Il suffit de tendre l'oreille. Avec un peu de chance, c'est ce qui est arrivé à Mr. George. C'est bon à la vue. Il suffit de tendre l'oreille. C'est bon à la vue. 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 Les supplier, ils se moquent bien des menaces. Les actes en disent plus long que les mots. Il n'y a qu'à en arrêter un. Les autres comprendront. Si on en arrête un sans motif, ils vont se dresser contre nous. Cette ville n'a vraiment pas besoin d'une campagne publique contre les abus de pouvoir. Alors oublions tout ça. Les meurtriers s'enfuient, et les seuls à connaître la vérité préfèrent se taire. Si cette ville est fière de protéger les gredins, qu'elle en paie le prix. Les derniers opus, à part Unity qui était très bon aussi. Mais Unity, petit problème d'optimisation. Il y a un autre point d'observation qu'on va aller tout de suite prendre en passant. Hop là. Hop là. Tu m'en regardes dans même, tu as dit ce qu'il s'était passé ? Non. Simplement qu'il n'y avait rien de grave, et qu'il serait bientôt de retour chez lui. Mais j'ai vu du sang. Je me demande si c'était pas plus grave qu'il le prétendait. Où l'ont-ils emmené ? Vers le haut de la colline. Il y a peut-être un docteur au nord. Ok. Est-ce qu'on va prendre en sprint ? On va aller prendre le point. Ça va prendre un maximum de points. Comme ça, c'est mieux. Oh yeah. Ah bah fait, il peut-être. Il a dit à Church que ses dettes seraient réglées d'une manière ou d'une autre. Je ne l'envie pas. Il va passer un sale moment. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Certainement rien de bon. Cotter était avec eux. Ils doivent chercher un endroit tranquille pour leur méfait. D'après ce qu'on dit, quand Cotter travaille, les gens tendent à hurler. Je pense qu'il vaudra mieux éviter d'acheter de la viande demain. Oui, bonne idée. Ok. Tu vois, Charles. Nous aurons bientôt retrouvé Church. Comme je l'avais prédit. Si je peux me permettre, sœur. Où avez-vous appris tout ça ? Ces enseignements sont obligatoires dans l'éducation que j'ai reçue. La perception est fondamentale pour notre ordre. Elle guide nos pieds et nos mouvements. Elle informe nos mains pour combattre et pour tuer. Mais par-dessus tout, elle transforme nos sens. Et elle change notre regard sur le monde. Charles, t'accompagne, Charles. Allô ? Il a l'air bien sur le monde. Je suis comme ben normal. Oh, c'est chaud. Hello. C'est chaud. Les gars, je sais pas pourquoi il me repart pour rien. Mais bon. Non, ça ne m'a pas vu. Prudence. L'endroit est bien gardé. Il faudra être discret. Quoi ? Le mois... Oh, qui ? Putain, qui est où ? Excuse-moi. Je n'ai pas remarqué, là. Je vais trouver de portoirs. Désolé, Charles. Je vais trouver de portoirs, Charles. Waouh. C'est un peu le jeu, là, déjà. Je vais juste aller ici. Il y en a sur la branche, mais ce n'est pas si là. Alors, Charles, tu y suis ? Hop, là. Tout était plégué. Tu ne m'as pas vu, sale carte. fermé. Je dois trouver cette clé. Reste ici. Et dernière parole. Je ne m'as pas vu. Je ne m'as pas vu. Ce sera pour qui, même ? Boum. Non, je ne m'as pas vu, là. Je ne m'as pas vu. Je suis hâte de fouiller. Non ! Serieux ? Ok mais là, je cadavre dans l'eau, ok merci. Tranquille. What? Ok, merci. Je t'attends mon jeune homme. J'ai la clé. Je voulais comme faire ça pour ne pas me faire repérer rien. Finalement, ça a mal tourné. Pourquoi rends-tu toujours les choses si difficiles, Benjamin? Contente-toi de me dédommager et je te pardonnerai cet affront. Je refuse de payer pour votre protection. Et pourtant, tu en as tant besoin. Regarde dans quel état tu es. Quelle grossièreté. Bon, qu'allons-nous faire de notre ami? Et si... je lui coupais les mains? Ce serait fini la chirurgie. Ou... peut-être la langue. Il ne jouerait plus les commères. Ou alors... je le castre. Ça lui passerait l'envie de nous baiser. Le choix si vaste, j'ai si peur de me tromper. Fais-les trois. Attendez un instant, Silas. J'ai peut-être refusé votre offre sans réfléchir. Je suis vraiment navré, Benjamin. Mais il est trop tard. Soyez raisonnable, Silas. Oh, je crois l'avoir été. Mais tu as préféré profiter de ma générosité. Je ne fais jamais deux fois la même erreur. Je ne me sens pas capable d'assister à de tels actes de barbarie. Viens me voir quand ce sera fait, Cotter. Cotter. Tu le regretteras, Silas, tu m'entends? J'aurai ta tête! Non. Cela m'étonnerait fort. Et moi, je ne sauve pas, non? Et un autre par-là, je vais me faire de joyeux. Tarracher le poids! Oh, il est petit! Non! Autofel! Ok, vu qu'il fallait juste comment faire, ok? Tous ces parents doivent être fiers d'avoir élevé un sauvage comme toi. Tais-toi! Il faut que je laisse venir l'inspiration. Tiens-toi tranquille. Il faut que je décide par où commencer. Tu n'es qu'un vulgaire voyou. Eh! Par ici, bande de sauvages! Tenez me chercher! Bitch. Bon. Bon, là, quand je te sauve! Qui? Qui êtes-vous? Etam Kenway pour vous servir. Mais... Je n'y comprends rien. Que faites-vous ici? Suivez-moi, Mister Church. Je vous expliquerai tout. . Je sais, ça allait où. Mission accomplie. je me suis fait trop péris alors les gardes hello what ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais t'osé hein game pousse pendant que je fais ma petite parade devant lui là hein la gueule allez vous en mâche ben non parade je te nique la gueule tout cas allez allez ça boum désormais et boum 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 je t'achète de merde à aucun salut qui t'ont pas de plus si j'avance j'ai fait trop ta gueule oh non j'ai vu le combo que j'allais faire là oh regarde j'allais faire de contre le gun peut être ça a été magnifique et voilà moi c'est ce que j'appelle faire du kill et lui je pense qu'il y a un bon stuff oh my god c'est violent temps de sang pour rien je voulais que faire ma parade un cadavre de plus juste c'est l'eau le chien c'était l'instant fun du jeu c'est bien johnson m'a fait part de vos intentions il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez il se nomme silas thatcher ce dandy fait dans l'esclavage ne vous fiez pas à ces manières raffinées je n'ai jamais rencontré d'hommes plus vils et plus cruels parlez-moi un peu de ses activités il dispose d'une centaine d'hommes dont plus de cinquante uniques rouges tout cela pour une poignée d'esclaves mais non il est commandant dans l'armée du roi il dirige le fort de southgate il va falloir nous y infiltrer laissez-moi y réfléchir en attendant je vais m'occuper de notre dernier recrut il s'appelle john pickern je sais où le trouver je comprends maintenant c'est à cause que c'est encore à l'époque où l'amérique n'est pas indépendante et va bientôt l'être et donc avec connor on va faire la guerre avec les français contre les anglais d'angleterre avec aussi l'armée révolutionnaire que venez-vous faire ici nouvelle recrue nouvelle recrue oh du bois pour alimenter le bûcher allez-y what comment as-tu fait rappelez-vous monsieur je suis aux ordres du général Braddock quand je n'oublie pas au vôtre bien entendu moi je marche avec plus d'assurance que toi bitch et non je vais me calmer piquernes pauvres imbéciles vous vous comportez comme un traître donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire tuer sur le chou c'est plutôt cool l'ambiance c'est plutôt cool l'ambiance qui a écrit etam général Braddock je ne suis pas surpris de te voir les loups se déplacent en meute master pitcaire nous rejoindra pour quelques semaines et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée l'oeuvre du diable sans doute mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de charles mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître je m'y oppose edward soit raisonnable j'en ai fini avec eux raccompagner ces hommes c'est pas un bon idée mon gars ah ouais ah ouais on se laisse faire demain nous autres et bien je ne m'attendais pas à cela et dire que je le considérais comme un frère que faire nous chasserons si nous tentons de revenir nous n'avons plus rien à faire ici et la fortune vient de nous montrer le chemin suis moi que comptez vous faire enlever monsieur pitcaire quoi fais moi confiance quand je donnerai le signal tu vas attirer l'attention de la patrouille de bradoc et les conduits les habitants sont heureux leurs maisons sont belles et leur vie s'enlève sans soucis alors ligne ou ship street oui les nouveaux arrivants vivent souvent dans la misère ils ne laisseront pas passer cette chance de gagner assez d'argent pour nourrir nos enfants il faut que je fasse quoi il faut que je fasse quoi suivi la patrouille de bradoc c'est lent c'est lent de manière t'aime t'aime ta gueule t'aime ta gueule enfin salut toi c'est plus facile de suivre mais il a été toujours maintenant je suis maintenant le lieu est un colonel washington et des indiens attaque les portes françaises ok vous n'êtes que des voleurs et des canailles on ne veut pas de votre fausse guerre quand il rage Attrapez-le ! Ah 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 ah, médaille. Majesté, honnête. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les fers. Ah ah, alors ça fait-tu bien ? Dépé en pleine gueule ? Benard de merde. Boum. A deux même, monsieur. Aouh ! Da gueule ! Quoi ? Pourquoi il m'a attaqué ? On n'y m'attaque. Lénial ! J'adore. C'est précis, voilà. Attends, je lookte. Attends, je vais pas aller te parler, mais je lookte. Tu me laisses lookter en paix ? Merci. Y'a de l'autre truc pleurant. Allo ? Je t'épargne en souvenir du temps que nous étions frères. Avant que tu ne sombres si bas. Mais si mon chemin se recroise, je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître ! Sale traître ! Vas-y ! Rejoins donc ces maudits idiots ! Et quand tu la connaisseras... J'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi ? Je vous expliquerai tout en chemin. Les paroles... Est-ce pas ? Les gars ils chiantent derrière. Les autres n'est quand même pas les coups, frère. T'es cul toi pour parler ainsi, hein ? Viens. On est toujours amené ici. C'est comme notre piole. J'allais pas tout foire les objectifs. C'est quand même drôle. Mais je m'en fous un peu, hein ? Moi, je joue pour l'histoire. Je joue pas pour faire le meilleur de moi-même. Ben... Je fais de mon mieux, mais... Je fais de mon mieux à ma façon de comme je veux. Je suis pas fatigué. Nanana... Alors, my friend... Infiltration de Soutaïe... De Southgate... De Southgate, ok ? De la Porte du Sud. Messieurs... Je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'attendait. Ulysse qui ? Ulysse à nouveau ? Le Euro grec, sombre idiot. Ecoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le Fort du Silas, déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérerons les Indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Le convoi ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. A vos ordres, vos sœurs. Agissons avec précision. Et nous les prendrons tous par surprise. Et dommage qu'Abraham Lincoln n'ait pas encore enrayé l'esclavage à cette époque. Ok, écoute, j'ai comme toutes les symboles d'assassins. Attaquer le convoi. Et dommage qu'Abraham Lincoln n'ait pas encore enrayé l'esclavage à cette époque. Et dommage qu'Abraham Lincoln n'ait pas encore ennemi. C'est un petit cul. Charles, tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi ? Faut rien. Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer de problèmes à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Sais-tu comment Silas est organisé ? De combien d'hommes il dispose ? En quoi consistent ses défenses ? Eh, Marabou ! Il doit être très important à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Et Tom, des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer ? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. C'est tellement juste comme sneaky-peaky. Tu te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Un petit copain qui monte en haut. On dit quoi ? On dit rien. Je ne dis rien. Il a lui lancer une attaque. Toute sur l'attaque. Il est en mode rage. Il est en mode rage. Il est en mode rage. Il fait qu'elle dit ça. Je ne connais pas les touches d'Xbox sans moi. Ça m'affiche des touches d'Xbox. Mais je veux que ma manette de PS3 avec un émulateur d'Xbox. Sur mon PC. Il est en mode rage. Tu dois être en mode rage. Tu dois être en mode rage. La fausseuse qu'il a cherché. What ? Comment j'adore les bugs d'Assistin's Creed. Pareil. Je les aime. Je les aime tellement. C'est ça un tambour. Non il y a comme... Il y a une hache. Ok. Il y a une hache bien. le chien c'était bien de l'égard je vais jeter un oeil bien l'ont donné mon ordre et je les mets en pièces qui n'ont de plus personne l'attaqué ton officier mais pourquoi il dispense tout mais noix de phoques c'est quand même dans ce point dans les graphiques j'ai c'est pas option un fils qu'est-ce que c'est fait je me mets comme c'est pas une bonne idée pas en pleine vidéo ok tout est bon c'est quoi c'est peut-être la voie est libre quand on contrôle les chevaux comme seul ne pensait genre j'ai la force des fois j'ai une petite baisse comme bien regardez j'ai pas trop de baisse mais ça va on tomberait même pas dans les 30 mais toujours à 60 fps c'est ça c'est pas très important on s'entend que c'est la sense creed sur pc ils sont pas très très bien d'optimisme soir messieurs que venez vous faire livraison pour silas allez-y ok puis là il ya une corde l'oeil est contrôle avant ça non non c'est contrôler pas rien moi moi dieu l'eau tu vois je te libère comme promis maintenant j'aimerais pouvoir laisse là mais elle va nous trahir non je ne crois pas quel est le plan libérer les prisonniers sans se faire opérer et pour silas la mort la mort et je m'en occupe aussi je suis charmant dans cet habit bon oh la sling la sling il a l'air bien son copain il a l'air bien ça what c'est mes amis non yeah je suis moi qui se fâche comme on a attendé bonjour comment se passe la garde tu es qui toi thomas smith une nouvelle recrue ils arrivent de l'ordre d'évacuer il ya une semaine et du bien en palais et le manque de puissance et pourquoi il dit que je veux dire de force bon j'ai pas trop comprit là qu'est ben je vais aller signé piqué je vais le tuer quand vous serez prêt faites Nous signe. Tu es qui toi ? Thomas Smith. Une nouvelle recrute. Vous avez tenu de débatté il y a une semaine. Et tu viens un patrouille avec nous ? J'obéis à l'inclinage. C'est des généraux en fait. Il n'y a pas de généraux mais. Toi oui par contre. Et voilà. Et voilà. Allez reviens mon petit co. Get out the way bitch. Il est tellement bientôt. He he. Il reviens. Dans l'ombre. Je reste dans l'ombre. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Libération totale. Mais qu'on prend dans une réponse pas de question. Faut juste que. Hein. Comprends pas. Moi. 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 Qu'est-ce-tu des jumeaux ? Man ou what the fuck ? What ? Ah non. Oui. Plus vieux que l'on dieu quoi. Ou non. C'est du jumeau. He he he. T'en vas-tu ces deux là ? Juste pour pas qu'il me jette. Bon. Faut pas trop de bu. Et. Pouf. 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 Et voilà. Allez. On se met quoi ? J'étais pitié ou voilà ? J'ai même pas flotté. Ok. What ? Ok c'est la gamme. Hey les gars. Désolé d'arriver si tard. Ah. Lui c'est pas des jumeaux. Et ça aurait pu être des quadriplets mais... Non. C'est... C'est... Ça va. C'est quand même. J'avais demandé une heure de calme. Mais je suis réveillé au bout de dix minutes par cette cacophonie. J'exige qu'on me donne une explication et faites qu'elle soit bonne. Quoi ? Comment est-ce arrivé ? On a libéré ma précieuse marchandise ? Oui. C'était tolérable ? J'aurais la tête des responsables ? Soyez-en sûr. Mais avant, nettoyez-moi tout ça. Bouclez le fort. Tuez ceux qui cherchent à s'enfuir. Je me moque qu'ils soient avec nous ou contre nous. Quiconque approchera de la porte le paiera de sa vie. C'est compris ? Personne ne répond. Aujourd'hui. Reboussez-les ! Ok. Ça commence direct là. Ok. Ok. Ah. X pour moi. J'vais t'aider un petit peu. Ou pas. Bon, moi je... Ok. C'est ça que j'aime des fois d'Assistin's Creed. Y'a des genre de bugs qui sont. C'est vrai, non ? Ow ! The fuck, non ? C'est une tic. St. demma ! Brut ! Just found out. Brut ! 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 Qui êtes-vous ? Je suis Etam Kenway. Vous ne me connaissez pas. Et je crois que l'individu ici présent vous est familier. Je t'ai fait une promesse, Silas. Et je compte la tenir. j'ai pas le temps de parler jusqu'au bitch down get fucking down et il y a du curé satin il n'a pas gardé sa promesse il fallait qu'il la coupe qu'il apprenne et qu'il fasse de quoi avec si j'ai fait ça de la cruise qu'allons nous faire maintenant attendre le mois longtemps possible je l'espère non filtration de south gate j'ai eu aucun des objectifs séquence numéro 2 terminé on continue bien sûr à jouer c'est des vidéos d'environ une heure on va finir vers midi un petit peu avant peut-être je vais voir nous avons libéré les prisonniers mohawk voilà maintenant plusieurs semaines j'espérais que leur chef se manifesterait mais nous n'avons eu droit qu'à son silence les hommes s'impatientent ils veulent poursuivre notre oeuvre je n'ai rien à leur dire seuls lits s'activent ils suivent les pistes les plus ténues il parcourt les rues de la ville et les forêts voisines espérant rencontrer l'un de ceux que nous avons sauvé cette nuit là il y avait une femme c'est elle qui a conduit les autres à l'abri si nous la retrouvons j'aurai mes réponses alors j'attends et j'observe dans l'espoir que ma vraie mission commence enfin ok c'est cool ça sauvegarde génération du monde c'est qu'on soit boston 1755 génial nous sommes en hiver à boston c'est c'est déjà moins pire qu'au québec c'est super chouette un peu comme d'ascense qui de rogues qui est extrêmement bien fait aussi je trouve bonjour charles as-tu retrouvé notre disparu on raconte qu'elle a causé des troubles non loin de la ville dans un bout rappelé lexington et bien ce par là que nous commencerons je t'y retrouverai ok mon dieu si vous voyez derrière votre vidéo c'est quand même drôle moi il me cache jamais je vais sortir d'un immeuble de 10 éthères mais encore lisse ah ouais let's go on y va on va aller à lexington je crois bien que je crois bien que j'ai pour le point d'observation non parce que j'aimerais bien l'avent on va aller là-bas ce qui me spot tous les soeurs mais si je suis pas que le monde non pas ma frère non non on va aller faire le petit point d'observation tranquillus tranquillus je sais que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo euh bon euh bon il n'y a pas eu beaucoup de vidéos avant l'épisode 1 et c'est bien normal ben c'est pas normal c'est que j'ai juste oublié de lancer mes rendus pendant deux nuits de suite ça fait que j'ai eu trois jours de retard mais ce n'est pas très grave qu'est-ce qui arrive si le vent change puis ça bouge je me plante en bas il y a eu le truc qui est là oh faut que j'aille ok il y a pas frais ton main non on ne vient pas comme ça personnellement j'aurais mis des gants descend descend oui je suis fou qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça te fait hop là euh ouais sur le toit s'il te plaît sérieux ? bon ok bon pas grave on va s'en faire allez je m'en fous mais je suis jeune dans ce jeu également si on dit tout ça à l'attraper voilà comment on fait c'est que c'est chiant désolé tu avais voilà quelqu'un ok ben on va monter là c'est bon là frontière voyage rapide confirmé parce que là je vais pas traverser toute la ville oui j'ai envie d'aller à la frontière bonjour ce que je trouve aussi cool c'est un cheval j'ai vu le déplacement à cheval que que d'un circuit 4 toujours un bateau c'est un peu chien les bateaux j'aime pas trop ah c'est comme ça qu'on fait un sprint c'est un peu plus un raccoon ok j'ai fallu juste plus suivre hello Charles là tu trouvais elle a installé son campement non loin d'ici parfait plus vite ce sera réglé plus vite nous pourrons échapper au froid ouais mets des gants gantard là ok moi je descends mon cheval pour te parler je suis en train d'avoir de mauvaises nouvelles bradoc insiste pour que je revienne auprès de lui j'ai tenté de gagner du temps mais en vain il est toujours furieux d'avoir perdu Pitcairn sans parler de l'humiliation que nous lui avons fait subir obéie lui pendant ce temps je vais m'arranger pour te faire détacher désolé de te contre temps ce n'est rien c'est dans bain mais c'est les traces que ça laisse c'est cool l'avance c'est toi là c'est toi qui dirige mais t'es trop là il est trop tard le feu vient juste d'être étouffé mais les traces sont fraîches on est tout prêt merci les chevals de Voucho malédiction malédiction les traces sont fraîches sans doute les siennes elle a pris de la hauteur elle a dû quitter la neige pour les arbres il est où ? il faut que je suive ces traces là c'est ça ? les traces les plus apparentes que je connaisse c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501